Frédéric Weiss, bonjour. Bonjour. Merci d'être le premier invité de 48, le nouveau podcast de Basket USA et TDA Media. Non, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Bon, plaisir partagé en tout cas. Frédéric Weiss, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous comptez 100 sélections en équipe de France, tout rond. Oui, c'est un métier ça, je t'expliquerai comment on fait. Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, une médaille de bronze à l'Euro 2005, deux Coupes Courage, un titre de champion de France, une Coupe de France. Vous êtes désormais consultant pour SFR Sport. Vous avez donc eu une très belle carrière. Malgré tout ça, tout le monde vous parle encore de Vince Carter. On commence tout de suite comme ça, tu ne me laisses même pas le temps de réchauffer. Est-ce que vous en avez marre d'entendre parler de Vince Carter ? Alors, je ne sais pas, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, je fais tout pour le provoquer aussi. Au All-Star Game, j'ai eu la chance de voir DJ Stephens et lui proposer de faire le dunk au-dessus de moi. L'équipe d'SFR a proposé qu'ils le fassent et moi, j'ai accepté bien évidemment. Donc, réellement, ça ne me pose pas de problème en soi. Après, j'ai fait d'autres choses dans le basket, effectivement, comme tu viens de le dire. Et ce qui m'ennuie, c'est que les gens ne puissent se rappeler que de ça. Alors, justement, on va commencer par le positif. Donc, il y a beaucoup de négatif aussi ? Non, mais alors, le principe de ce podcast, et c'est vrai que vous essuyez les plâtres, c'est de raconter des histoires et vous avez quand même un parcours basket et une vie qui est quand même assez atypique où il y a eu beaucoup de choses. On va essayer de passer un peu tout ça en revue. Mais justement, avant de parler de Vince Carter ou des choses comme ça, vous avez une énorme carrière, on l'a dit. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui ? C'est quoi le souvenir de basket le plus vif qui reste dans votre esprit ? Eh bien, justement, les Jeux Olympiques. Ramener une médaille pour la France, ça ne s'est pas vu très souvent. D'ailleurs, même la bande à Tony n'a pas réussi à la ramener. Donc, c'est que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que j'avais la stade, c'est 1948, la seule équipe qui l'a fait. Et la prochaine sera peut-être en 2048, donc je le re souhaite avant, bien évidemment. Mais non, c'est une vraie satisfaction de ramener une médaille olympique. On n'était pas prédestiné à ça. Les choses se sont bien enchaînées, donc c'était cool. L'année 2000, quand même, fast, parce qu'il y a la médaille olympique, mais il y a Champion de France, Coupe de France, Coupe Courage. Sportivement, humainement, ça devait être quand même une aventure. C'est une année compliquée, hein, 2000, parce que c'était l'année où le CSP avait des problèmes financiers, où on n'était pas payé, j'ai renoncé à 70% de mon salaire. Je ne sais pas si on le ferait encore à notre époque. Nous, c'était l'amour du maillot qui nous avait poussé à le faire. On l'avait tous fait, quasiment, dans l'équipe. Donc, c'était une année très riche en titres et en mémoire, mais financièrement pas très riche. Si j'avais fait que des années comme ça, je serais vraiment en difficulté. Mais du coup, ça devait être quand même un ascenseur émotionnel dingue, puisqu'il y a des problèmes financiers, mais en même temps, il y a des victoires sur le terrain. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, on ne savait pas d'un match à l'autre si on allait continuer. Parce qu'on ne savait pas exactement si l'équipe pouvait continuer dans ces conditions-là, si le plan de sauvetage, entre guillemets, allait être considéré par la Ligue. Donc, à chaque match, on disait que c'était peut-être le dernier, quoi. Ah oui, donc oui, en effet, ça fait une ambiance quand même. Ça fait une ambiance un peu tendue, mais en même temps, c'était tellement bien que tous les soirs, on sortait ensemble, on allait manger. On sortait juste pour aller manger. Non, non, rassurez-vous, on n'est pas de bêtises. Je ne cherche pas forcément les dossiers. Non, non, il y avait zéro dossier. Enfin, à cette époque-là, en tout cas, il y a eu des dossiers parfois, mais pas sur ce coup-là. Donc, cette année-là, 2000, en effet, petite mention quand même, une question que je voulais vous poser, c'était 2010, vous revenez à Limoges et vous jouez en Pro B. C'est une sorte de manière de boucler la boucle ? Alors, non, je ne souhaitais pas rejouer. D'accord. C'est le regretté Fred Forté qui m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux t'entraîner avec nous, ça te fera du bien. Moi, je ne cherchais plus de club, je pensais avoir arrêté le basket, je pensais avoir fait ce que j'avais à faire. Et Fred Forté m'a appelé, il me dit, tu veux t'entraîner avec nous ? Ben, je dis, ouais, mais je vais vous ralentir, je ne me suis pas entraîné depuis quelques temps. Mais t'inquiète, ça fait plaisir, tout ça, on est en Pro B, tu devrais pouvoir t'en sortir. Donc, je m'entraîne, je m'entraîne et au fur et à mesure, je suis quasiment au niveau et il y a deux, trois mecs qui se blessent et il me dit, Fred, tu te rappelles quand je t'avais dit que tu n'allais pas jouer ? J'ai dit, ouais, eh ben, j'avais menti. Donc, tu vas jouer. Donc, c'est comme ça que j'ai repris le fil en aiguille et je ne regrette pas, c'était une expérience comme une autre. Je n'avais jamais joué en premier de ma vie et ça m'a permis de découvrir cette division. Donc, en fait, c'était un piège depuis le début. Non, non, alors, je ne sais pas parce que Fred Forté était un garçon très intelligent, alors peut-être, mais je ne suis pas certain, non, je crois que c'était juste le plaisir de se retrouver. Fred a été mon coéquipier pendant des années. Mais l'avoir comme président, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et alors, paradoxalement, sur votre carrière, ce dont on parle presque le moins en France, c'est la période la plus longue, c'est l'Espagne. Au final, vous êtes un joueur quand même majeur, important, un défenseur solide, un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et ça, au final, c'est assez, ça passe quasiment inaperçu en France. Oui, on dit souvent, nul n'est prophète en son pays. J'ai été deux fois dans le meilleur 5 majeur en Espagne, élu par le public. On avait une fanzone à Bilbao qui était très importante, mais quand même. Et j'ai été meilleur défenseur d'Europe. J'ai été dans les dix meilleurs contreurs en Espagne aussi, de l'histoire. Ouais, j'ai fait deux, trois trucs, mais c'est vrai que les gens ne savent pas. Et comme ce n'est pas trop mon style de m'inventer, maintenant, on se pose la question. C'est pour ça que je réponds. Sinon, ce n'est pas trop le genre de trucs que je raconte. Mais ça reste d'ailleurs très, pour lier un peu à l'actualité d'ailleurs, mais l'Espagne, ça reste pas inaperçu. Non, plus confidentiel. Voilà, il faut être dans le milieu basket pour apprécier, parce que même des joueurs comme Flo Pietrus a fait une énorme carrière en Espagne, ou Thomas Hurtel actuellement, Edwin Jackson est à Barcelone aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et au final, on n'en parle pas énormément à côté de ceux qui sont en NBA, par exemple. Alors honnêtement, ça va faire très corporate ce que je vais dire, mais je crois qu'on en parle plus de l'Espagne depuis que SFR a les droits, et qu'on diffuse beaucoup plus de matchs. C'est vrai que Bin, ou alors c'est moi, du fait d'être sur SFR que je m'en rends plus compte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait de diffuser autant de matchs permet de connaître les autres championnats aussi. Et je trouve que le traitement qu'on y fait sur SFR est plutôt intéressant. Oui, c'est sûr qu'après, une fois que les diffuseurs s'en mêlent, ça permet aussi d'avancer là-dessus. Honnêtement, sinon c'est difficile, parce que c'est vrai que je crois que c'est l'équipe 21 qui a les droits du championnat espagnol, mais ils ne s'en servent pas du tout. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un championnat magnifique. Et le basket en France, c'est malheureusement très confidentiel. Oui, oui, c'est ça. Mise à part l'NBA, c'est difficile. Et puis c'est vrai qu'on chante quand même les louanges de l'Espagne assez régulièrement, mais en même temps qu'on ne met pas toujours en valeur les joueurs qu'on a là-bas. Oui, c'est dommage, parce que le championnat espagnol est vraiment le meilleur championnat d'Europe. Je ne parle pas d'Euroleague, d'Eurocoupe, etc. Mais en championnat national, c'est le meilleur d'Europe, clairement, au niveau des structures, au niveau des joueurs qui y sont, au niveau de la qualité du championnat. Mais c'est comme ça, quand c'est un peu... J'allais dire, quand c'est loin, non, parce que l'NBA, c'est différent, parce qu'ils ont tout un marketing derrière qui permet de valoriser. L'Espagne n'a pas ça. Mais par contre, c'est intéressant à voir. Oui, il y a du basket. Il y a du vrai basket. Alors, on a passé un peu en revue de votre carrière, vous l'avez dit. Il y a cette médaille olympique qui est le temps fort, évidemment. On va reparler, évidemment, un petit peu de Vince Carter. J'ai un petit son à vous faire écouter. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Non, mais Fred, c'est DJ Stephens qui va vous dunker dessus. Ah bon, vous m'avez fait peur. Mais c'est lui qui a le maillot de Fred Weiss. Oh, il y a passé dessus ! Hé, Boris, Boris, merci Boris. Voilà. C'est la remontance, c'est la remontance. Comme ça, on a remis les contes. Exactement, maintenant, on sait, on sait. Alors, DJ Stephens, qui est passé au-dessus de vous, c'était le All-Star Game français en fin 2017. Est-ce que c'est vraiment une manière de boucler la boucle ou est-ce que c'était vraiment un truc pour se marrer ? Il y avait une vraie symbolique là-dedans ? Franchement, pour moi, il y avait zéro symbolique. Il y avait juste le fait que je savais que ça allait plaire au public et je savais que tout le monde serait content de voir une action aussi spectaculaire. Après, il y avait une histoire derrière, mais c'était plus pour les initiés, j'allais dire. Mais en tout cas, ça a permis à un public de Bercy, en feu déjà, de prendre encore plus feu parce que c'était une action quand même assez incroyable. D'ailleurs, DJ Stephens, il monte presque plus haut. Pour moi, il monte plus haut. Oui, il monte plus haut. Pour moi, il monte plus haut parce que lui, il ne m'a pas touché. Il ne s'est pas appuyé avec sa main pour sauter. C'est ça, il y a l'histoire de la main aussi. C'est ça. Alors, on a vu il y a quelques années, je n'ai plus la date exacte, Vince Carter s'était excusé auprès d'ISPN. Alors, c'était des excuses légères. Vous les aviez vus à l'époque ? Alors, on me l'avait raconté, mais il n'avait pas à s'excuser. Il fait une action extraordinaire. En plus, ce qui est drôle, c'est que c'était en poule et qu'on s'est vus en finale après et qu'on s'était pris dans les bras l'un de l'autre parce qu'on avait fait un truc ensemble. Même si moi, je n'y étais pas pour beaucoup, je trouvais plutôt sympa qu'on se prenne dans les bras. Je n'avais pas d'animosité contre lui. Félicitations à lui, c'est un extraterrestre. Il s'est un formidable basketeur, mais en plus, il avait des qualités physiques en normes qu'il a encore conservées. À son âge, il joue encore. Oui, il est toujours sur le terrain. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler ça. C'est quand même, je ne vais pas dire le plus grand dunker de l'histoire, mais ce n'est pas loin. Je pense qu'au niveau des temps, ça doit être le plus grand dunker. Après, il y a le hang time de Michael Jordan, par exemple, qui était plus intéressant. Il s'était peut-être un peu moins haut, mais on avait l'impression qu'il restait plus longtemps dans l'air. Mais voilà, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est la vie, honnêtement. Si je devais me prendre la tête sur des trucs comme ça, ce serait grave. Après, en fait, ce qui est assez passionnant avec cette histoire-là, pour être honnête, c'est que le temps semble avoir compressé un peu tout. C'est-à-dire qu'on a entendu parler de ce dunk, évidemment, les gens le revoient sur YouTube même 17 ans après. Mais derrière, on a entendu parler d'Enix. On a entendu parler dans des interviews que vous avez données plus tard de votre dépression, de votre retour. Et on a l'impression que tout ça s'est mélangé et que les gens disent « Ah bah, ce dunk, ça a ruiné sa carrière, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que... Pas du tout. En fait, il y a plusieurs histoires dans l'histoire, effectivement. Donc, j'ai été drafté par les New York Knicks en 99 et je venais de faire une dernière discale que je n'avais pas jouée depuis 6 ou 7 mois. Je suis arrivé là-bas et je ne pouvais pas jouer, clairement, après 6 ou 7 mois. Donc, les mecs m'ont dit sauf qu'entre-temps, mon agent Didier Rose est allé en prison et mon autre agent... Ça, c'est une vraie anecdote que je raconte, là. Mon autre agent américain m'appelle et me dit « Fred, my wife passed away. » Sauf que je n'avais jamais entendu « passed away » de ma vie. J'avais entendu « die » ou autre chose, je veux dire. Mais « passed away », je n'avais jamais entendu. Je dis « Ok, pas de problème. » Dans ma tête, je pensais qu'elle allait se promener. « Pas de problème, tu m'appelles quand elle rentre. » Tranquille. Et ça n'a pas dû passer super bien, parce qu'il ne m'a jamais rappelé. Donc, je n'avais plus d'agent américain et vous savez qu'il faut être représenté par un agent américain. Et mon agent français qui aurait pu m'aider à trouver un agent américain était en prison. Et bien, finalement, les choses se sont passées comme ça et je ne suis jamais allé en NBA alors que j'avais un contrat garanti. Il aurait suffi que j'aille là-bas et ils auraient été obligés de me prendre. Après, Jeff Van Gundy est un abruti fini. D'accord. Il m'a fait la misère pendant toute la Summer League parce que lui, il ne voulait pas me drafter. Et j'avoue que lui, il n'a pas été super cool. Mais c'est la vie. J'ai un exemple aussi par rapport à lui. C'est que j'avais ma montre pour aller à l'entraînement. Et le mec m'a engolé. Il m'a dit, pourquoi tu as ta montre ? Je lui dis, pour aller à l'entraînement. Il dit, ouais, on ne s'entraîne pas avec une montre. Mais je lui dis, mais on ne s'entraîne que dans une heure, en fait. Et donc, il m'a mis la misère juste parce que j'avais ma montre. Donc, j'étais un gamin. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils le rencontraient maintenant et qu'ils lui mettent la tête au carré. Ah oui, carrément. Voilà, parce que ce n'est pas facile de s'en prendre un gamin. Mais c'est marrant parce que j'allais vous dire, moi, j'avais noté dans le New York Times en 2015, ils lui ont parlé de vous. Et il a dit, la seule chose que je me rappelle, c'est que c'était un incredibly nice and sweet guy. Voilà, tout ce qui se rappelle de vous. Ben oui, comme quoi, j'ai dû changer parce que je n'aurais plus le même comportement avec lui. D'accord. Non, mais voilà, c'est marrant que vous me disiez ça parce que lui, il disait, je me souviens que c'était un gars très gentil. Il en avait profité. Voilà, oui, il y a aussi ça. C'est ça. Parce que j'étais très gentil. J'arrivais dans un monde que je ne connaissais pas. Je sortais de mon limoges tranquille où j'étais un peu dans un cocon. Et le mec en a profité. J'ai mûri. Les choses sont passées dans ma vie. Et j'aimerais avoir une discussion avec ce cher monsieur maintenant. Peut-être. Maintenant que vous êtes consultant sur des JO ou sur un gros événement, ça peut peut-être se faire. Mais c'est vrai que vous le disiez, il y a l'agent qui va en prison, il y a la mésentente avec l'agent américain. C'est vrai que vous avez plus... Alors plutôt que le dunk ou quoi que ce soit, c'est surtout que vous avez des fois... On a l'impression que vous avez eu de la poisse. Mais j'ai eu de la poisse, j'ai eu des blessures au mauvais moment. Pourquoi me blesser juste l'année où j'allais me faire drafter ? J'allais forcément être drafté par les New York Knicks, forcément en cette position, que je sois performant ou pas. Et malheureusement, je suis performant, mais je suis blessé. Et voilà, tout s'est enchaîné comme ça. Oui, puisque vous êtes 15e... 15 ou 13 ? Oui, j'ai en trouvé 15e. Ce n'est pas anodin non plus dans une draft NBA. Surtout que, effectivement, maintenant, ça peut paraître quasiment anodin d'avoir un Européen drafté à cette hauteur en 99. Ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, vous êtes... Il y a quoi ? Il y a Tariq Abdelouad qui est drafté avant ? Oui, Tariq, il n'y en a pas énormément. Enfin, en français, il n'y en avait pas à l'époque. Oui, c'est ça. Mais même sur des Européens en général, il n'y en avait pas énormément. Oui, ça restait les débuts. C'était quand même confidentiel. Ça restait les débuts, en effet. Un petit mot, donc, juste pour revenir sur les JO. Donc, on parlait de ce dunk, etc. Et derrière, en effet, vous faites un bon tournoi, etc. Encore une fois, ça ne change rien. Il n'y a pas un avant et un après. Votre carrière est continue. Non, rien à voir. Ensuite, j'enchaîne contre le Canada. Si je me rappelle bien. Et ce match, je fais cinq comptes, je crois, de suite. Où il y avait un joueur NBA qui était reconnu, que j'éteins complètement. Le match suivant, je fais un double-double contre l'Australie où je défonce Luc Langlais. Je suis désolé de baisser l'ambiance. Moi, je n'avais pas un double-double. J'avais 11,9 rebonds sur les stats. Non, ça, je suis surprenant. C'était 11,10 rebonds. Je suis allé voir les stats sur Internet. Allez, on va dire 11,9 rebonds et demi. C'est un bon match en début de finale. Oui, j'ai fait des dunks en plus. C'est surtout que je mets des points au début de match où on n'a pas autant d'avance. Donc voilà, un vrai match. Non, non. Moi, ce dunk, réellement, c'est plus en France où il est critiqué. Dans le sens où je suis critiqué aussi par rapport à ce dunk. Mais dans tout le restant du monde, il n'y a pas trop de problèmes. Après, critiquer, je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire sur le moment en plus. Moi, je ne pense pas non plus. Mais je me rappelle d'un article d'Arnaud Lecomte que j'aime beaucoup depuis, avec qui on a eu quelques heures entre-temps, qui disait que j'avais été trop laxiste, que je m'étais fait avoir, etc. En gros, c'était de ma faute. Il me jetait tout dessus. On a eu quelques difficultés après, Arnaud Lecomte et moi, mais ça va beaucoup mieux. Mais après, pendant le tournoi, c'est ce que vous disiez. Vous avez revu Carter. Après, on a revu Carter. Je me rappelle même de cette action. Pourquoi on se prend dans les bras ? C'est qu'il tente de péétrer. Il me rend dedans. Et là, tout de suite, directement, je la grippe. Et lui, il me prendrait le bras d'ailleurs. Il me dit, écoute, je ne vais pas te la refaire deux fois. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Et alors, l'issue, c'est ce que vous disiez. C'est cette médaille d'argent qui est quand même un sommet que personne n'a fait depuis en France. Quel souvenir vous gardez du coup de Sydney ? Il faut rappeler, en plus, c'est à Sydney. Vous êtes à l'autre bout du monde. Il y a le décalage horaire. Mais je comprends tous ceux qui font les JO d'hiver. C'est compliqué quand il y a un décalage horaire. On mettait la compétition qui durait sur les 15 jours de JO. Donc, c'était compliqué de nous suivre. Notre finale a lieu à 3 ou 4 heures du matin. Donc, peu de gens regardaient. Donc, finalement, un impact très réduit en France. Alors que ça aurait dû être le summum du basket français. Oui, c'est vrai que ça reste quand même un monument. Ça reste un monument, mais je suis désolé. C'est peut-être parce que je l'ai gagné. Mais je pense qu'il est plus important de faire une médaille d'argent aux JO qu'un titre de championnat d'Europe. Pour moi, parce que ça a plus de valeur. Parce que c'est mieux d'être deuxième du monde que premier d'Europe. Mais après, c'est qu'une notion personnelle. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus très sourd. Et on l'oublie un petit peu. Et ça m'ennuie un peu. Chaque fois que l'équipe va aux JO, on devrait dire que notre objectif, c'est d'essayer de faire comme ces vieux cons qui, en 2000, avaient rendu quelque chose. Clairement. Alors, c'est vrai qu'en termes de médiatisation, la génération Parker a été beaucoup plus exposée que la vôtre, au final. Ce qui est normal. Il y avait Tony Parker qui était là aussi, qui aidait beaucoup par rapport à cette médiatisation. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr que la fédération ait fait ce qu'il fallait. Et puis, ce n'est pas la même époque médiatique aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses. Au moment... Alors, juste une autre question. D'ailleurs, sur les JO, j'ai vu qu'il y a homing joué déjà à l'époque. J'ai découvert ça en préparant cette émission. Vous l'avez affrontée ? Je l'ai affrontée. Et d'ailleurs, si vous regardez... Si vous trouvez des images, je le contre deux fois dans une fois où je le fais tomber par terre en le contreant. Et ça, c'est d'une vraie satisfaction. Ah bah oui ! Parce qu'en plus, pour une fois, il est plus grand que moi, lui. Donc, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il fait 2,28, officiellement, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, il est plus grand. Je ne peux pas dire de combien, mais suffisamment pour dire qu'il ne fait pas ma taille. Et on peut rappeler aux auditeurs, il devait avoir 21, 22 ans. Il était très jeune. C'est ça, mais moi, j'avais 23 en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était... Mais c'est vrai que c'était avant sa carrière NBA, donc on a tendance à oublier qu'il était déjà là au JO et qu'il jouait déjà pour la Chine. Et vous en gardez quels souvenirs, du coup, en dehors du décontre, qui sont déjà un beau souvenir. Honnêtement, un joueur incroyable par rapport à sa vitesse. Un joueur de cette taille qui courait autant, moi, je n'avais jamais vu. Et j'ai été très surpris au début parce que j'avais l'impression de courir vite, moi, pour l'époque. Et en fait, il courait au moins aussi vite que moi, voire plus. Sauf qu'il était plus grand, plus jeune. Pas de beaucoup, mais plus jeune. Et donc, vraiment très impressionnant. Après, on a vu malheureusement que physiquement, ça a été dur. Oui, bien sûr. Mais quand on est très grand, c'est toujours beaucoup plus dur. J'ai eu beaucoup de blessures aussi. Et alors, à ce moment-là, quand vous jouez les Américains, notamment, du coup, deux fois au JO, vous avez déjà été drafté depuis un an. Oui. Vous vous dites, voilà, c'est une mec-là, je peux jouer avec eux. En NBA, je peux y aller, je peux jouer avec ces mecs-là. Honnêtement, les gens, les observateurs du basket américain avaient dit, vu le tournoi qu'il est fait, il peut jouer, clairement. Finalement, ça m'a fait du bien, finalement, ce tournoi. Après, il y a eu le dunk qui a fait qu'ils aient parlé encore plus de moi. Mais par exemple, le fait que je domine Luc Langlais, surtout, avait marqué les esprits en disant, ce garçon qu'on avait un peu enterré quand il était venu, finalement, il peut peut-être jouer au basket. Ce qui est lié, on a parlé un peu des Knicks aussi, vous jouez la Summer League, donc, blessé. Je reviens de blessure, ça faisait sept mois quasiment. J'étais à peu près aussi gros que maintenant, donc pour vous dire que je n'étais pas super bien. Et donc là, à ce moment-là, c'est d'un commun accord que vous retournez en France ? Non, eux, ils me disent, écoute Fred, tu vas faire tes gammes ici, on veut que tu restes là. Ah, eux, ils voulaient que vous restiez ? Ils voulaient que je signe tout de suite. Moi, je ne me sens pas capable. Moi, j'ai envie, si j'y vais, d'être dans la pleine position de mes moyens, je ne le suis pas, je vais refaire une année. Fred, tu es sûr ? On te propose, normalement, si j'avais trois ans garantie, il me proposait une quatrième année garantie. J'ai dit non, parce que je ne le sentais pas comme ça. Après, erreur, pas erreur, on ne va pas ressasser le passé, mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise à cette époque-là. Mais du coup, aujourd'hui, vous vous dites, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire quand même, ou alors l'Amérique, bon, ce n'est pas forcément votre tasse de thé ? Alors, honnêtement, j'ai encore une anecdote. Je me rappelle que j'étais à l'hôtel, je vais pour prendre l'ascenseur, il y a une nana, une très jolie nana d'une trentaine d'années, une bimbo américaine, et elle est dans l'ascenseur et je vais pour rentrer avec elle. Normal, moi, je veux monter dans ma chambre, quoi. Sauf que j'ai quelqu'un qui me retient qui dit non, non, tu ne montes pas avec elle. Donc la nana monte et je lui dis, mais pourquoi je n'ai pas le droit de monter avec elle ? Tout simplement parce que si tu montes tout seul avec elle, tu risques d'avoir un procès sur le cul parce que c'est ce qui se fait le plus souvent. Elle va dire que tu es agressé dans l'ascenseur et tu vas avoir un problème. Alors honnêtement, ce n'est pas l'image du sport que j'ai, moi. Oui. Franchement, ça, ça ne me manque pas. C'est un autre mode de vie. J'avoue que ça, ça m'avait vraiment choqué et je me suis dit, mais non, moi, j'ai envie de prendre l'ascenseur quand j'ai envie de prendre l'ascenseur, quoi. Je n'ai pas envie de me dire il y a une jolie nana, elle va dire que je vais agresser. Non, je n'agresse pas les gens. Oui, c'est vrai que ça reste très spécial. Dans le vestiaire sur SFR Sport, justement, on vous avait dit quand je regarde la NBA, je m'endors. Alors, quand je... Alors, je vous laisse préciser, vous avez le temps. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, il faut mieux préciser parce qu'on m'est tombé dessus, mais grave. Non, non, mais c'est vrai, je ressens ça dans la saison régulière. Dans la saison régulière, certains matchs, les trois quarts des matchs, je m'endors. Parce que tactiquement, je trouve ça tellement faible. Moi, avoir des mecs qui sautent tout le temps, tout le temps, ouais, c'est cool, de temps en temps, oui, de temps en temps, ça me plaît. Mais sinon, ça ne me plaît pas. Tactiquement, je trouve ça faible. Après, dès que les playoffs arrivent, j'adore la NBA. La NBA, c'est le plus beau spectacle, c'est les meilleurs joueurs du monde. Et pour aller en playoff, il faut avoir une vraie équipe et un vrai coach. À part Cleveland, mais ils ont un coach qui joue. Donc, c'est un peu différent. Mais oui, je n'aime pas la NBA pendant une période, mais les playoffs, c'est la meilleure compétition du monde. C'est un autre débat, mais je vous sens moyennement fan de LeBron James ? Ah ouais, LeBron James, j'adore. C'est mon joueur préféré. D'accord. Mais le coach qu'il a, pour moi, c'est une catastrophe. D'accord, oui, donc c'est pour ça. Le côté, c'est LeBron le coach. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. LeBron, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui qui disaient que c'est un coach qui est sur le terrain. Il est meilleur que la plupart des coachs d'NB. Il y a quelqu'un qui disait ça. Et je pense qu'il a raison. Effectivement, il a un QI basket hors d'un. Oui, ça, clairement, au niveau du QI, il est plus proche. C'est vrai qu'on veut tout le temps le comparer à Jordan. Il est plus proche de Magic que de Jordan. En fait, qualité physique de Jordan avec le QI basket de Magic un peu. C'est pas mal. Donc, c'est pour ça où maintenant, c'est quand même une ligue où on tire beaucoup et très vite. Alors que c'était une ligue très lente au moment où vous êtes drafté quasiment puisque c'est le règne des Patty Wings. D'ailleurs, vous êtes drafté dans la franchise où Patty Wings est encore là. David Robinson, Akimo Lagonde sont encore là. Tout le monde est encore en la ligue. Shaquille O'Neal est aux portes de ses premiers titres avec les Lakers. Et là, aujourd'hui, on est dans quasiment l'extrême inverse avec une run and gun dans tous les sens et un nombre de possessions qui a été multiplié. Oui, je n'aime pas du tout. D'accord. Forcément, je suis un vieux dinosaure. J'aime le basket de dinosaure. J'aime jouer à l'ambide. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment un jeu de dinosaure qui l'a alors évolué. Un dinosaure 3.0 avec la capacité de shooter, avec une vitesse que n'avaient pas forcément les joueurs d'avant mais capables de jouer de haut panier. Les joueurs capables de jouer de haut panier, des vrais pivots, il y en a de moins en moins. Moi, c'est ce que j'aime dans le basket. C'est ce que je sais faire. C'est logique que je transpose ce que je savais faire en tous les cas sur ce que je vois et ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Par exemple, moi, un Steph Curry, je déteste. Pour moi, c'est des joueurs que je déteste le plus en NBA. Parce que je trouve ça... Il a une super main et voilà, donc c'est chiant. C'est beaucoup de shoot et en effet, la technique et la finesse de haut panier, ça s'est perdu. Oui, c'est ça. Mais on a gagné sur la finesse extérieure et j'ai l'impression qu'il y a moins de contact. C'est moins... Quand je vois Golden State, moi, je m'ennuie. Je n'aime pas du tout. En plus, c'est con mais on sait qu'il va gagner à la fin. C'est Golden State. C'est peut-être ça le problème principal de l'NBA à l'heure actuelle d'ailleurs. Oui, j'en discutais avec Stephen Brun et il me disait Kevin Durant, il a défoncé l'NBA en fait. Parce qu'en allant là-bas, il a créé une super team donc maintenant, toutes les superstars veulent créer des super teams et ça ne marche pas tout le temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est vrai qu'il y a des ratés. Et du coup, aujourd'hui, si ce n'est pas Golden State et là, je parle global, est-ce que vous aimez regarder dans du basket ? Moi, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Et encore une fois, je vais paraître corporel mais je ne sais pas du tout ça et je l'avais dit avant que SFR ait les droits. Moi, le Roling, moi, le Roling, je peux passer la soirée juste à regarder des matchs de Roling tout simplement. Quand je vois à Jassi Kivisius, à Kaunas, le taf qui fait l'équipe qu'il a pourtant qui est une bonne équipe, qui est une très bonne équipe mais qui n'est normalement pas au niveau des autres, il fait un travail incroyable tactiquement, c'est fort. Je ne suis pas super fun comme mec mais j'aime le basket posé. Non mais ça se défend et d'ailleurs, c'est toujours dans le vestiaire que j'ai regardé attentivement du coup, vous aviez une bonne comparaison cinéma pour la NBA et le Roling. Moi, je trouve que le basket américain, c'est les films à grand spectacle, pop-corn américain et que le Roling, c'est un film d'auteur. Un film d'auteur de qualité parce que je ne suis pas non plus un mec qui regarde des trucs trop compliqués et trop intello et trop bobo mais un film d'auteur sympa. Il y a une vraie différence en effet, en tout cas à ce niveau-là et encore une fois, ce n'est pas tabou. Je sais que Basket USA fait beaucoup de NBA mais vous avez le droit de ne pas apprécier Golden State. Alors, je travaille sur RMC et j'ai la chance de beaucoup travailler sur la NBA et j'apprends grâce à ça parce que je ne veux pas arriver à l'émission nue. Donc, je suis toute l'après-midi du lundi sur la NBA pour voir ce qu'il en est et je commence à aimer l'histoire de la NBA, comment ça se passe, les méandres de la NBA par exemple, ce transfert à six joueurs de Cleveland, je trouve ça merveilleux. Je trouve que tactiquement, c'est super intelligent mais après, au niveau du jeu, ce n'est pas mon truc préféré. On va faire un petit break musical, Fred, parce que vous reconnaissez forcément la musique. Bien sûr, forcément. On a pris un truc un peu cliché pour cette rubrique qui s'appelle le 5 majeur. C'est le moment d'annoncer votre 5 majeur. Alors, très simple, vous êtes un dimanche matin, vous allez jouer au basket avec des potes. vous avez le droit de choisir quatre de vos anciens coéquipiers. Quel est votre 5 majeur ? Ce n'est pas facile. Moussanko. D'accord. Parce que je sais qu'en défense, il mettrait une grosse pression et que je n'aurais pas à faire grand-chose. Stéphane Rizaché d'un côté, Laurent Fouares de l'autre. Et en poste 4, un mec avec qui on peut se marrer, Jim Bilba. Jim Bilba, c'est très génération 2000. Oui, parce que je pense que c'est les gars avec qui je me suis le mieux entendu. Honnêtement, si je devais faire un 5 remplaçant, entre guillemets, en tout cas, pour remplacer Jim Bilba, je mettrais un Flopietrus sans problème. Parce que c'est le même esprit, même combativité. Après, je mettrais Tony en poste 1. En poste 2, je mettrais Antoine Rigodo. Et en poste 3, Nando de Kolo. C'est plus un 2, mais je le mettrais en poste 3, juste pour le plaisir de l'avoir dans l'équipe. Vous avez joué avec Nando de Kolo ? Non, pas du tout. Justement. C'est pour ça. Lui, ce n'est pas mon pote. Enfin, ce n'est pas mon pote dans le sens où on ne se connaît pas vraiment, mais qu'il y a de joueur. Oui, on sent un truc quand vous en parlez. Oui, je suis en admiration. Quel coach, d'ailleurs, pour tout ça ? Vous en avez eu quelques-uns aussi. Claude Bergeau, Tandievic, enfin, il y a eu du monde. Ce n'est pas facile. Je dirais, pour moi, celui qui a été le plus grand coach, Bozjamal Kovic, je pense, parce que c'est lui qui a apporté le premier titre européen au basket et au sport français. Il ne faut pas l'oublier. Donc, Bozjamal Kovic. Et alors, un autre petit 5 majeur tant qu'on y est, mais celui des joueurs que vous avez affrontés. Quels ont été les plus gros clients ? Parce qu'il y a du monde aussi. J'ai listé, il y a du Bodhiroga, du Jesse Kivicius, Stoyakovic, ça, c'est rien que sur les jeux. Il y a évidemment tous les Américains que vous avez affrontés. Il y a du monde en Espagne, il y a du monde en France. Quels sont les 5 gars comme ça ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 postes. Poste 1, Jesse Kivicius, c'est sûr. Poste 3, parce que j'ai défendu directement sur lui alors que ce n'était pas mon poste, c'était Bodhiroga. J'ai défendu sur Bodhiroga. Incroyable. Ensuite, j'ai défendu sur Dirk Nowitzki, donc je vais le mettre en poste 5, même si ce n'était pas un poste 5, parce que j'ai défendu dessus. En poste 4, pas au gazole, parce que j'ai défendu dessus aussi que c'était une vraie galère. C'était une vraie galère. Et je suis désolé, je vais encore mettre à l'intérieur un poste 5, Marc Gazole. Parce que lui aussi, j'ai joué contre lui et c'était aussi un plaisir de jouer contre lui. Des mecs super, sains, mais avec une qualité de basket incroyable. Les frangins Gazole, c'est quand même... Les frangins Gazole, c'est des super mecs. C'est ça. C'est vrai que France n'a parfois l'image de l'Espagnol un peu hautain, etc. Ces deux mecs, c'est des super mecs. Il y a du clignot aussi, alors, j'ai cité Bissius, Bodhiroga. Et alors, le pire à défendre, on va dire chez les intérieurs, parce que c'est vrai que Bodhiroga, c'était peut-être un peu plus exceptionnel, mais chez les intérieurs, c'est quoi ? C'est les frères Gazole, le pire ? Parce que dire que Novitski, ça doit être sympa aussi. Est-ce que tu veux que je te dise vraiment qui ? Paul Fortier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Paul Fortier, non, désolé. Un mec qui a joué à Cholet. C'était dans la première fois où je jouais à Limoges, donc en pro. Et les mecs m'ont dit, Fred, il faut que tu défendes sur ce gars. Je dis, pas de problème, moi je défends sur n'importe qui. Je me racontais un peu, tu vois. Et à la fin du match, il a fini à 35 points. D'accord. Et mon coach m'a dit, écoute, lui, c'est un très bon joueur. Il ne faut pas sous-estimer et maintenant, tu sauras qu'il faut que tu défendes. Et c'est la première fois que je prenais un gros carton, j'ai pris 35 points par un mec. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait qu'il vous a sorti comme ça ? Je ne sais pas. Il était lent, pas grand, il ne sautait pas haut, il n'avait rien. Sauf qu'il m'a défoncé. Et depuis, à chaque fois que je défendais sur quelqu'un, je dis, non, non, t'en prendras pas 30, t'en prendras pas 30. C'est marrant de se dire, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, et on espère qu'il nous écoute, mais de se dire, la carrière de Fred Weiss, un des plus grands défenseurs d'Europe, a été inspirée par Paul Fortier. Ah mais, en plus, j'étais avec Jim Bilba dans l'équipe et Jim m'a chambré pendant je ne sais pas combien de temps après. affreux. On va sortir des 5 majeurs, on va revenir un petit peu à votre carrière. Vous avez côtoyé la génération Sydney, on en a pas mal parlé, vous en avez parlé dans votre 5 majeurs. Vous avez aussi côtoyé la génération Parker, vous êtes un peu un témoin privilégié parce que vous avez vraiment été assez longtemps avec les deux au final. Vous êtes resté quand même quelques années en équipe de France avec Tony Parker et toute cette génération-là qui commençait un peu. Vous avez constaté une approche différente entre les deux groupes, il y avait une ambiance différente ? Alors clairement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais assez jeune pour jouer avec la première génération mais je n'étais pas trop vieux encore pour jouer avec la deuxième et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre ces deux époques magnifiques et en fait le seul truc c'est que la génération Parker, eux, pensaient que c'était possible. Nous, on a eu une médaille parce qu'on était meilleurs, parce qu'on avait une vraie bonne génération mais pas vraiment parce qu'on y croyait. on allait un peu aux Jeux Olympiques par exemple, les mains dans les poches. On a fait quatrième au championnat d'Europe. La génération Parker n'aurait été pas championne d'Europe peut-être mais au moins sur le podium, minimum. Nous, on ne pensait pas qu'on était capable de le faire. On avait ce sentiment d'être moins fort que les autres que n'avaient pas la génération Parker. Mais la génération Parker disait on va les battre. On va être championne d'Europe. à chaque match c'était on va être championne d'Europe. On n'a pas tout le temps été. Honnêtement, je suis un peu déçu parce que j'aurais dû être la première génération championne d'Europe parce qu'en 2005 à Belgrade, on finit troisième alors qu'on mène contre la Grèce à une minute de neuf points. Et si on passait ça, on jouait contre l'Agn et on était championne d'Europe. Mais ils y croyaient quoi. Cette confiance en eux, cet esprit américain. Oui, c'est ça. En fait, c'est le côté pour eux, tout était possible. C'est ça, tout était possible. Et ça, c'était merveilleux. Pour moi, c'était une vraie claque. Je me suis dit mais ces gosses là, c'était des gosses pour moi. Même si finalement, on n'a pas tant d'écarts que ça. Mais pour moi, c'était quand même des gosses. C'est ce que j'allais dire. Vous aviez cette image d'ancien alors que finalement, il n'y a pas un énorme écart. Avec Tony, on doit avoir 5 ans d'écart. Et pourtant, pour moi, c'est un gamin. C'était un gamin à cette époque-là. Et les mecs étaient assumés, assurés. Tu avais Boris qui te parlait comme s'il jouait depuis 35 ans. Un grand respect pour cette génération. Vraiment. Ce début de génération, d'ailleurs, vous, vous le vivez de l'intérieur. Ils sont, vous le disiez, très confiants. Mais parfois, de l'extérieur, ils étaient un peu perçus justement comme arrogants. C'était ressenti. Est-ce qu'ils se sont assagis avec l'âge aussi ? Non, je pense que ça pouvait être perçu comme ça. Mais ils n'y étaient pas. Ils étaient juste confiants. Et c'est ça qui leur a permis d'arriver où ils sont arrivés parce qu'ils avaient confiance en eux. En fait, le problème en France, c'est que quand on a confiance en soi, on est arrogant. Non ? On a confiance en soi. C'est deux mots complètement différents. Et ce match, je n'avais pas prévu d'y faire référence, mais du coup, on est obligé de passer par là, mais ce match contre la Grèce... Forcément, une énorme déception. Tu te dis que j'aurais pu faire partie de l'équipe qui était la première championne d'Europe de l'histoire du basket français. Et pour trois bêtises, et parce que c'est les Grecs et qu'à cette époque-là, c'est une génération incroyable et que nous, justement, on n'est pas encore complètement sûrs de nous, même si on a certains joueurs qui le sont, on n'est pas suffisamment sûrs de nous, on perd ce match et on se retrouve à aller jouer pour la troisième place. Sauf que d'habitude, l'équipe de France, elle perdait. Là, on en met 30 aux Espagnols. Alors, effectivement, c'est l'Espagne qui a gagné après, qui était encore jeune et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire ça. Mais aussi, parce qu'on était concentrés et qu'on y croyait encore, qu'on n'a pas baissé la tête. N'importe quelle autre génération française aurait baissé la tête. Après, cette défaite, elle est formatrice aussi quand même pour ce groupe. J'ai lu beaucoup d'articles de cette génération, justement, des Flos Pietrus, des Mike Gellabal, tout ça, et ils disaient que l'histoire a commencé là en fait. Quand on va à Novissade, on gagne à Novissade déjà, ce qui est incroyable, battre les Serbes en Serbie, ce qui est monstrueux et ensuite enchaîner en gagnant cette médaille après avoir une grosse désillusion la veille, ça a commencé là pour eux. Donc, ça me fait plaisir d'avoir été une des personnes, pardon, avoir été témoin privilégié de ça. Alors là, on est en 2005, on a parlé un peu de Carter, d'Enix, mais encore une fois, après tout ça, vous êtes en Espagne et au final, ce qui va précipiter des moments un peu plus difficiles pour vous, c'est plutôt un événement familial et au final, c'est moins connu, en tout cas, beaucoup moins connu que ce qui s'est passé avec Vince Carter. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot ou pas. Je n'ai pas de problème, j'ai eu un enfant autiste, Enzo, et voilà, je l'ai très mal vécu, j'ai fait une grosse dépression, une énorme dépression, je suis, j'ai même tenté des choses qu'il ne faut pas tenter d'ailleurs, deux fois, parce que j'étais perdu, que j'avais la chance, jusque-là, que tout ce que je touche réussisse à peu près, et là, c'était la chose qui me comptait le plus à mes yeux qui ne réussissait pas, donc j'étais complètement déstabilisé, je ne me cherche pas d'excuses, c'est complètement débile, je n'avais pas le droit de faire ça, mais ça s'est passé, donc j'assume, tout simplement. Et alors, vous en avez parlé notamment sur SFR Sport, mais vous disiez, grosso modo, il y a eu 10 ans de reconstruction derrière, parler de tout ça publiquement, c'est aussi une manière d'exorciser, de se refaire, ou pas du tout ? Je ne sais pas si c'est une manière d'exorciser, mais c'est en tous les cas de montrer que je n'ai pas honte, que c'est des choses que j'ai vécues, qu'il y ait d'autres personnes qui doivent vivre aussi, forcément, parce que la vie n'est pas un off-love tranquille et pour personne, et j'ai juste envie de dire, voilà, moi aussi j'ai eu des galères et j'essaye de m'en sortir comme tout le monde, ce n'est pas parce que tout le monde croit que pour nous tout est facile, tout se passe bien parce qu'on est sportif de haut niveau, non, on a des galères et il faut assumer sinon. Mais d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, ça peut être aussi un facteur difficile pour quelqu'un qui est soumis à la dépression, c'est aussi ce décalage entre l'image qu'ont les gens de lui et la situation dans laquelle il se trouve. Ça, c'est affreux parce que les gens me disent mais pourquoi t'es malheureux ? Tu gagnes bien ta vie, t'as de l'argent, tu ne fais pas un métier, tu fais le sport que t'aimes, c'est ta passion. Et je dis, oui, mais la vie, c'est un peu plus compliqué que ça et heureusement que ma vie ne se résume pas au basket, même si j'adore ça, même si quand je me lève, le premier truc que je fais, je regarde les stats, je regarde mon Twitter pour voir s'il y a des nouveautés, ouais, mais j'ai d'autres choses dans la vie, mon fils par exemple. Et puis c'est vrai que cette injonction permanente de dire mais tu devrais être content, tu devrais être content, c'est le pire. Mais c'est affreux. Franchement, ça m'énerve au bout d'un moment mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, vous le disiez, il y a un tabou et il ne faut pas en avoir honte. Vous vous rendez compte, alors c'est peut-être pas conscient ou volontaire, mais vous vous rendez compte que ça aide les gens aussi d'en parler ? Honnêtement, c'est un souhait. Après, en tout cas, que les gens entendent un discours parce que c'est vrai que c'est ce genre de discours qu'on n'entend pas souvent. Moi, j'aurais peut-être eu besoin de l'entendre et donc je me dis que simplement exprimer sans porter de jugement, sans dire si j'ai été un abruti de tenter ça mais sans dire que je suis meilleur que les autres. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui sont sortis bien mieux que moi et qui ont géré ça bien mieux que moi mais simplement que parfois c'est compliqué et que c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas des mecs qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est la vie. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes apaisé, vous êtes heureux, bien. Ouais, je suis pas mal. Bon, ça se voit en tout cas. Franchement, ça se voit. C'est vrai qu'on est en audio, il faut le dire. Depuis que vous êtes rentré quand même dans le bureau, on a un Fred Bay souriant. Et ça ne va surprendre tout le monde parce que dès que je prends en photo, tout le monde me dit mais tu souris jamais. Je ne sais pas. Alors, je préfère prévenir. Je ne sais pas prendre une photo où je souris mais ça ne veut pas dire que je ne souris pas. Et puis, je viens de l'Est moi. Donc, j'ai un visage fermé. On dirait toujours que je fais la gueule. Je ne fais pas la gueule. Je suis souriant à l'intérieur. Écoutez, en tout cas, nous depuis, on peut le dire aux auditeurs. Parce que je suis bien ici. Tant mieux alors. Tant mieux. mais c'est vrai qu'on peut le dire aux auditeurs depuis que Fred Bay s'est rentré. Voilà, ça sourit. On a parlé immobilier. On a parlé plein de choses avant de prendre l'antenne. On a déjà parlé beaucoup, beaucoup de choses. Petite séquence pour partir sur tout un autre thème. on va remettre un petit jingle un peu cliché. La jingle. Voilà. J'adore. On a un petit tapis sonore. Parce que, alors, on n'a pas donné de nom. L'autre séquence, c'était 5 majeurs. Là, c'est la séance un peu autre dimension. Je ne sais pas si c'est la quatrième ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est X-Files. Ça, c'est X-Files. En fait, on est dans une autre dimension, Fred. C'est le moment où on fait un petit détour. Une dimension où le basket n'existe pas. C'est dur déjà. C'est dur. Alors, si le basket n'existe pas, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos journées ? Vous avez le droit à tout. Si vous me dites que je veux être boulanger, je veux être... Je dis ça pour moi parce que je ferai ça. C'est vrai ? Oui. C'est super comme métier. C'est extraordinaire. Après, moi, c'est le veto qui me pose un problème. Oui, alors pareil. C'est pour ça que j'ai fait le journaliste. Mais c'est vraiment très difficile parce que moi, je ne suis pas un grand fan de sport. C'est assez paradoxal, mais je n'aime que le basket. Je ne me lèverai pour aucun autre sport. Après, je pose la question parce que vous avez beaucoup d'autres activités. Vous êtes entrepreneur. Oui, c'est ça. Il y a un lien avec le basket mais vous avez quand même beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités mais qui sont souvent liées au basket. Alors, un truc qui me passionne, justement, on parlait d'immobilier, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'adorerais m'investir dans ça donc je pense que j'aurais été agent immobilier. Un Stéphane Plazat de mètre 18. Oui, c'est ça. Avec moins de style parce que le mec est très fort mais c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est tout l'intérêt, négocier avec les banques, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc je pense que j'aurais fait ça. D'accord. Et d'ailleurs, à quel moment vous avez su que vous vouliez être basketeur professionnel ? Parce que forcément, vous êtes très grand donc est-ce qu'on vous a poussé ou pas ou est-ce que c'était tout à fait naturel ? j'ai voulu être basketeur professionnel à mon deuxième contrat à Limoges donc pas le premier qui était déjà professionnel. D'accord. j'ai gagné plus que vous deux réunis. Elle me dit qu'est-ce que j'en ai à foutre ? T'es un soeur et ingénieur en génie physique tu vas faire tes études et minimum le bac. Donc j'avais un peu la pression et donc elle m'a dit de toute façon tu vas faire deux ans à Limoges et tu reviendras en Lorraine en trouver un taf. Donc je pensais faire deux ans à Limoges. Donc je ne pensais pas être professionnel je pensais gagner ma vie pendant deux ans en basket je trouvais ça fantastique déjà. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai réalisé quand au bout de deux ans je lui ai dit ben ça me plaît les mecs veulent me garder je vais rester là. C'est le boulot le plus facile du monde je joue à ce que j'aime. D'accord mais alors quand vous dites deux ans vous aimiez quand même déjà ça avant. Ah non mais moi j'adorais le basket. Mais j'étais à l'INSEP même avant. Donc je jouais au basket sans être payé mais je ne pensais pas être professionnel. Vous avez commencé à quel âge du coup ? J'ai commencé je ne sais pas 9-10 ans j'ai fait du mini basket moi à l'époque quand même. Je suis fan depuis toujours. Ça veut dire quoi le mini basket pour Fred Weiss ? Parce que vous ne deviez pas être tout à fait mini quand même En fait le mini basket c'était génial parce que les gars m'envoyaient le ballon et je ne faisais que des dunks en fait. Ça c'est le fantasme. J'étais en équipe de Lorraine de mini basket je ne sais pas pourquoi. Ça aurait dû être ma première question pour vous en fait au tout début de l'émission ça aurait dû être ça fait quoi de pouvoir dunker parce que c'est un truc Franchement je ne sais pas je dunk depuis assez longtemps dans toutes les catégories où j'ai joué je dunk donc la première fois c'est extraordinaire sauf que la première fois tu ne peux le faire que pendant l'échauffement des matchs et comme tu te crames tu es mort après pour le match je ne fais plus en fait je ne fais que des dunks je fais des dunks pour faire le malin pour dire hé les gars je dunk moi sauf qu'après tu es mort. C'était une autre question est-ce que les dunks ça aide avec les filles en fait ? Je ne sais pas je crois un peu mais j'aurais tout essayé tu sais c'est pas facile les temps sont durs je viens de Lorraine moi donc les filles c'est pas facile quand même on va revenir un petit peu on va sortir de X-Files le tapis sonore est terminé ça tombe bien vous êtes donc consultant on l'a dit pour SFR vous êtes revenu à Limoges tout ça c'est aussi des choses qui ont permis de retrouver un équilibre de retrouver le sourire paradoxalement j'aime beaucoup bouger mais j'aime bien savoir où je vais j'aime bien avoir un point de chute et donc voilà Limoges est venu assez logiquement j'ai mon fils qui est là-bas de toute façon donc ça paraît pas illogique j'ai ma société aussi de textile qui s'occupe entre autres du Limoges CSP et qui a plusieurs clubs pro en ligne de mire j'allais dire donc c'est plus logique pour moi et puis c'est l'endroit que je connais le mieux en France réellement on va en parler de Big Sport mais du coup c'était aussi ça que je me demandais parce que vous avez tellement d'activités est-ce qu'il y en a une dans laquelle vous vous voyez particulièrement à l'avenir ou alors est-ce que justement tout est ouvert et vous verrez aussi selon ce qui se passe est-ce que vous vous voyez consultant basket pendant 20 ans ? moi tant qu'on voudra de moi je serai là j'adore être consultant de basket c'est un moment extraordinaire on est payé pour dire ce qu'on voit et ce que je vois c'est un truc que j'adore il y a quand même pire comme métier donc non c'est autant qu'ils voudront de moi je serai là bien évidemment après je sais malheureusement que ça peut tourner donc j'ai d'autres activités qui sont plus régulières j'allais dire et donc c'est vrai que le textile avec Big Sport par exemple c'est quelque chose qui m'intéresse aller voir les clubs discuter avec eux l'avantage de mon métier de consultant justement c'est que je vais dans les clubs et donc ça me permet de rencontrer les gens de voir les maillots qu'ils ont et de leur dire ils sont pas beaux je peux faire mieux par exemple même si c'est pas vrai mais c'est un peu le bagou tu vas t'éluquer faites attention là vous êtes en train de bientôt essayer faire et on va vous dire qu'il y a conflit d'intérêt que vous utilisez les déplacements non 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 par contre je leur ai expliqué je leur ai posé la question si ça allait déranger que je fasse ça ils m'ont dit non il n'y a pas de problème c'est ton activité il n'y a aucun souci moi c'est pas parce que je suis fournisseur j'allais dire de maillots que je suis plus sympathique d'ailleurs à l'IMO j'en me dis même que je suis un peu dur avec eux alors que pourtant c'est moi qui fais leur maillot mais alors ça de toute façon consultant vous allez être pour et contre toutes les équipes selon tout le monde exactement mais moi je préfère ça moi j'aime que quand je vais à Pau les gens sont contents de me voir alors qu'à Pau normalement on me déteste mais ils sont contents de me voir parce qu'ils savent que je vais traiter Pau comme n'importe quelle autre équipe de LNB non pas de LNB de Jeep Elite ah oui c'est vrai c'est vrai mais voilà ça c'est ma fierté c'est de me dire qu'à Pau ils savent que je vais être neutre de toute façon le problème à mon avis c'est quand il n'y aura plus que les supporters d'une seule équipe qui vous feront des reproches si tout le monde vous fait des reproches c'est que vous faites à peu près bien le boulot c'est ça mais pour l'instant ça va tant que tout le monde est à peu près à part égale dans les reproches vous êtes pas mal vous parliez de Big Sport donc du coup c'est l'équipement entier du CSP Limoges on en recoupe uniquement pour l'instant on est en train de négocier pour voir si on peut étendre à toutes les compétitions pour l'instant c'est l'eurocoupe et alors le logo j'avais vu est inspiré par votre médaille olympique c'est ça d'accord c'est ça parce qu'on savait pas trop quoi faire et je peux vous raconter un peu l'histoire de Big Sport en fait c'est venu parce que j'ai créé des camps de basket sous forme d'association parce que mon fils est autiste et c'était une volonté de notre part de pouvoir redonner de l'argent donc on fait ce camp on forme des jeunes et avec l'argent qu'on récupère on investit pour l'autisme on donne à son IME par exemple ou à d'autres IME à d'autres centres pour enfants autistes donc ça c'était une grande fierté sauf que je cherchais un partenaire textile qui me livrait toujours une journée avant le camp donc ça me donnait des sueurs froides toute la nuit j'étais pas bien du tout et donc j'ai préféré créer ma propre marque et de fil en aiguille les gens se sont intéressés et j'ai pu me développer un peu plus d'accord c'était justement une de mes questions c'était de savoir comment on se retrouve à faire des maillots c'était pas du tout prévu au départ mais c'est quelque chose qui est passionnant parce que j'ai la chance de voir des clubs professionnels des clubs amateurs et finalement la problématique elle-même le délai la résistance du produit et aussi la coupe un petit peu finalement le style c'est très c'est très dans l'actu d'ailleurs puisqu'il y a un compte Twitter je crois que c'est Watif Basket qui s'est créé qui a fait beaucoup de bruit Watif est un partenaire à nous voilà et j'ai vu que ça s'était beaucoup approché à l'époque Fred Forté avait été un des premiers à revenir verreux si je ne dis pas de bêtises alors exactement il y a eu un article justement qui est passé sur pobolon.com où Romuald fondateur de Watif a dit Fred Forté m'a appelé même pas une heure après avoir vu le tweet et deux minutes après j'ai Fred Weiss qui m'a appelé dans la foulée parce que lui aussi ça m'intéressait dès qu'on a vu ce qu'il était capable de faire on se dit c'est ça qu'on veut pour la LNB l'ancienne LNB et j'ai dit je vais avoir du mal la Jeep Elite on est obligé de dire Jeep Elite maintenant oui parce que la LNB ça n'existe plus du tout c'est un naming complet où ça s'appelle Jeep Elite et c'est pas évident on a vu sur Twitter que vous aviez déjà testé des voitures les premiers jours où on a ce nom ça voiture de lock Jeep mais c'était un hasard c'était un hasard oui complet c'était un hasard mais oui donc vous disiez pour le développement avec Watif c'est vrai qu'il y a des choses à faire en termes visuels honnêtement la LNB l'ancienne LNB avait un problème de poussière pour être le moins négatif possible l'image du basket était normalement jeune active et c'est parce qu'elle retranscrivait sur les parquets donc à notre petite échelle surtout Romuald qui est bien meilleur que moi mais moi en ayant la volonté de créer des maillots on essaye de dépoussiérer ça et justement que ça soit funky un petit peu parce que ça a besoin d'être funky le basket et je pense que Romuald est vraiment très très fort vous pensez que ça peut attirer de plus en plus de clubs là ? c'est vrai que ce serait pas mal ça fait partie quand même vous le disiez de l'identité visuelle les maillots des fois un peu chargés en sponsors et assez je suis d'accord je comprends la problématique des gens en disant il y a beaucoup trop de sponsors c'est compliqué les clubs de basket ont du mal à survivre les subventions baissent de plus en plus vendre un placard sur un maillot et bien ça rapporte 30 000 40 000 50 000 euros peut-être et bien c'est un joueur et donc je sais moi aussi ça me désole mais malheureusement c'est la loi du marché après c'est sûr qu'il y a un équilibre entre les deux il y a un équilibre à trouver après peut-être qu'on est allé trop loin mais il faut revenir à un équilibre pour que les sponsors soient contents que les gens soient contents et qu'on ait quelque chose d'une identité visuelle intéressante oui c'est ça mais c'est ce qui est bien fait à l'équatif d'ailleurs c'est que les sponsors sont intégrés c'est ça mais il s'est pensé j'en reviens à Romuald on va croire qu'on est ensemble on n'est pas du tout en couple ensemble on s'entend très bien mais j'adore ce qu'il fait il a tout compris il réfléchit il n'a pas une idée en 30 secondes il réfléchit il s'imprègne de l'image du club pour proposer quelque chose et alors vous avez donc Big Sport pour les maillots mais il y a aussi Big Event Big Field donc vous faites plein de trucs comment vous avez le temps de faire tout ça franchement c'est pas évident tous les jours j'avoue que la journée est pas donc Big Event c'est de l'événementiel et Big Field c'est des locations de terrain exactement donc la location de terrain on a quelqu'un qui s'occupe vraiment de ça et je m'en occupe quasiment pas Big Event on fait surtout une sorte de club des entreprises et au sein de ce club des entreprises on essaie de faire du business comme ça se fait très souvent mais surtout autour des valeurs du sport donc on les invite souvent à Beaubland on va voir des matchs ce qui permet d'avoir une vraie synergie entre les entreprises et les hommes parce que c'est important les hommes aussi les hommes avec un grand H je veux pas qu'on traisse de sexistes donc ça c'est très intéressant franchement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et après j'ai un associé en or Yann Nouveau qui s'occupe de toute la partie textile qui va démarcher les clubs qui travaille comme il faut j'avoue que les journées sont parfois un peu compliquées parce qu'en plus je travaille pour un site internet de Paris je pensais que ça serait une vraie rigolade de faire les paris et finalement comme j'ai tellement peur que ça se passe mal je suis dedans à fond et ça me prend énormément de temps aussi donc entre ça entre SFR l'NBA que je dois apprendre j'avoue que oui il y a Basket Europe aussi d'ailleurs Basket Europe aussi oui avec lequel vous travaillez donc vous avez pas mal de choses dans les médias Basket Europe c'est très intéressant vraiment ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de montrer qu'un ancien sportif peut écrire aussi donc au début on m'aidait à écrire c'est à dire que je en gros on avait une discussion et à partir de là on écrivait et de plus en plus on tend à ce que ce soit moi qui écrive vraiment les articles de bout en bout après on parle de tout ça comme on va pas dire de loisir mais comme si vous faisiez des choses en plus après il faut aussi que les gens conçoivent que c'est important aussi pour un basketeur d'avoir une reconversion c'est pas les salaires du foot c'est pas donc il faut aussi non non c'est sûr alors honnêtement j'ai eu la chance de bien gagner ma vie et d'avoir des placements plutôt corrects donc c'est pas une absolue nécessité dans mon cas c'est mieux parce que franchement ça rendit bien les fins de mois et c'est plutôt intéressant mais surtout pour le plaisir moi j'aime vraiment ce que je fais c'est pas un choix par défaut toutes les activités que j'ai c'est quelque chose que j'aime et après il faut quand même aussi s'occuper l'esprit de toute façon après sa carrière j'ai tenté de ne rien faire pendant 2-3 ans j'ai pris 50 kilos et j'étais pas très heureux donc alors je suis un peu mieux physiquement j'ai perdu du poids là c'est pas encore ça je sais vous me regardez mais c'est pas encore ça mais je suis en travail sur ça et je m'occupe l'esprit et je m'amuse et justement parce que vous avez peut-être eu beaucoup d'exemples de camarades qui ont peut-être eu du mal justement après leur carrière on parlait alors pas forcément jusqu'à la dépression mais ça doit être quand même très dur à gérer de se retrouver à 35 ans et de se demander ce qu'on doit faire j'ai eu Jim Bilba Jim Bilba est un exemple Jim Bilba est quelqu'un d'extraordinaire qui fait trop confiance aux gens en général qui est trop gentil et qui a eu des problèmes à trouver sa vraie voie il a voulu être assistant coach c'est pas son style c'est pas son truc donc là il travaille pour la mairie de Cholet et je suis content pour lui parce que je pense que que dans ça il peut vraiment être intéressant et alors une petite question d'ailleurs c'est un des articles qui vous avait beaucoup en mis sur le devant de la presse médiatique c'était une interview pour Street Press que vous aviez donnée en 2014 je crois où c'était et Le Monde avait fait un portrait aussi où vous étiez dans un débit de tabac à Limoges est-ce que vous travaillez encore un peu là-bas honnêtement j'y travaillais plus j'ai toujours des parts dans ce bureau de tabac mais j'y travaillais plus c'était pour savoir si les gens pouvaient encore aller vous rencontrer parce que les articles disaient que justement vous faisiez beaucoup la conversation et que c'était très animé j'y étais très souvent et justement c'est pour ça que j'ai été d'accord avec le site de Paris en ligne parce que je faisais beaucoup de paris avec les gens on travaillait beaucoup sur l'autosportif et franchement on s'amusait bien et j'y étais très souvent parce que oui parce que j'avais pas d'autres activités qui me plaisaient et qui me prenaient du temps c'est vrai que là je suis tellement souvent sur Paris ou en déplacement que si en plus je faisais ça je serais mort c'est vrai que je vous demande ça après avoir fait la liste de tous les autres trucs que vous faites mais ça manque un peu parce que le contact avec les gens je trouve que travailler dans un bureau de tabac c'est comme faire un spectacle en live tous les jours parce qu'on a un public on peut rigoler ce bureau de tabac surtout avait presque 3000 personnes qui venaient les dimanches donc imaginez 3000 personnes devant vous à la queue le lieu on pouvait dire des bêtises des chambrés se vannaient mutuellement un truc extraordinaire et c'est vrai que c'est paradoxal parce que vous avez joué dans des salles où il y avait 10, 15, 20 000 personnes et vous êtes un élément silencieux finalement il n'y a pas d'interaction avec ces gens là complètement et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir cette interaction moi je suis un garçon timide au départ je sais ça se voit pas mais je suis très timide au départ et ça m'a beaucoup aidé en fait un petit mot pour terminer Fred pour quelqu'un qu'on a évoqué déjà plusieurs fois dans l'émission qui nous a quitté malheureusement fin 2017 c'est Fred Forte vous êtes sur Limoges vous le connaissiez bien ça doit laisser quand même un trou et un vide assez impressionnant dans la ville actuellement alors honnêtement moi ça a été très dur parce que même si on n'était pas les meilleurs amis du monde parce qu'on ne se voyait pas très souvent réellement Fred c'est quelqu'un pour qui je suis venu quasiment au CSP parce qu'il était champion d'Europe en titre et quand on m'a parlé du CSP j'ai pensé à Richard Dacruy à Fred Forte à Jim Bilba en gros donc déjà il m'a fait venir une première fois il m'a fait venir une deuxième fois à la fin de ma carrière en me disant tu vas jouer alors que c'est pas prévu donc finalement ce garçon a réussi à me faire signer deux fois dans le même club et c'est lui qui m'a permis d'être le fournisseur officiel de l'équipe en Eurocoupe donc c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect c'est quelqu'un quand j'étais à côté de lui je me sentais petit parce que c'est quelqu'un je pense que c'est le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie et ça fait bizarre avec normalement même si je suis timide j'ai beaucoup de chat je peux parler avec tout le monde sans problème et quand j'étais à côté de lui j'écoutais parce que déjà j'avais peur de me faire chambrer si je parlais et en plus tout ce qu'il disait était intelligent donc c'est quelqu'un qui manquera forcément au basket je pense qu'à Limoges Yuri son disciple a repris la présidence et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est vraiment en droite ligne ce que vous voulez faire Fred donc à partir de là je pense que c'est une bonne chose pour Limoges que ça continue comme ça la continuité est importante à Limoges personne ne pourra remplacer Fred Forté c'est clair mais je pense que Yuri pourra contribuer à ce que ça soit moins difficile je pensais je trouvais qu'il était quand même important d'en dire un mot parce que ça non mais bien sûr honnêtement ça a été un peu dur cette fin d'année a été un peu compliquée parce que comme vous savez j'ai tendance à la dépression même si je suis très en forme en ce moment j'ai eu beaucoup de mal heureusement qu'on m'a beaucoup soutenu j'avais besoin de soutien parce que c'était difficile oui oui non on a souri pendant trois quarts d'heure je ne voulais pas quand même vous plomber le moral non mais c'est vrai que c'est aussi compréhensif et alors je ne vais pas du tout prétendre l'avoir connu parce que ce n'est pas le cas mais l'ayant croisé une seule fois c'est vrai qu'il avait une joie de vivre il était très sympathique très expressif je ne connais personne de plus taquin je ne connaissais personne de plus taquin et encore une fois c'était fin et on ne pouvait pas répondre et j'adorais discuter avec lui j'adorais Kim Paul parce que moi comme je le disais je ne parlais pas beaucoup parce que je ne savais pas quoi dire d'intelligent je trouvais que c'était important d'avoir une pensée pour lui je ne le prends pas mal du tout mais ça m'a fait du bien au contraire d'expliquer que ça a été un peu dur finalement en tout cas on va terminer là-dessus Fred merci beaucoup d'avoir été le premier invité de 48 merci beaucoup j'espère que je serai le premier et pas le dernier j'espère qu'il y aura une longue liste et que ça continuera parce que cette émission est très sympathique on espère aussi on espère aussi on est parti là-dessus du basket et des histoires ce sera un peu notre créneau je pense que ça pourrait être très intéressant en tout cas moi j'écouterai je suivrai et je serai un fervent supporter de cette émission merci beaucoup Fred en tout cas ça nous a fait très plaisir de vous recevoir dans notre studio on va essayer on en a parlé un petit peu on va essayer de bouger on va essayer d'aller rencontrer plein de gens en France des joueurs des gens qui travaillent dans le basket dans la communication dans le coaching même des artistes qui aiment le basket on va essayer de voir le plus de monde possible le but ça va être ça ça va être de parler de basket et de raconter des histoires vous avez une très très belle histoire on était très contents de vous recevoir en premier du coup vous êtes un peu le parrain de l'émission rappelez-moi quand vous voulez ça sera un plaisir donc voilà vous avez votre siège d'accord je reviendrai quand vous voulez avec de l'eau bien fraîche comme vous avez donné là je suis bien c'est ça on a le frigo rempli de bouteilles d'eau donc on est bien installé on vous rappelle enfin on vous annonce d'ailleurs puisque c'est la première que si vous aimez l'émission vous pouvez la soutenir sur Tipeee il n'y aura pas de pub dans ce podcast il restera gratuit les seuls qui financeront ce sera vous donc n'hésitez pas si vous aimez l'émission à la soutenir on va mettre tous les liens sur Basket USA avec cette première on espère que cette aventure va vous plaire évidemment on a plein de belles choses à vous raconter un petit merci à Camille Sarabène mon ingé son de toujours qui vient d'où qui vient de Limoges qui vient de Limoges un petit merci à Camille Sarabène qui était là pour assurer la première parce que j'étais tout stressé pendant ma première longue interview et il a accepté d'assurer la technique pour que je n'ai pas ça à penser donc merci beaucoup à lui et Fred on va terminer d'ailleurs avec une petite tradition qu'on va lancer c'est l'invité qui choisit la musique de fin alors j'ai six morceaux à vous proposer parce que alors je vais le dire j'ai été briefé on parlait d'Alex Biggerstaff tout à l'heure hors antenne donc je le salue c'est lui qui m'a je l'ai textoté pour avoir des infos je lui ai dit t'as partagé une voiture avec lui il n'y a pas longtemps est-ce que le sujet de la musique est venu donc il m'a dit que vous aimiez pas mal de choses donc choix très large je vous propose Rocketman Delton John Kendrick Lamar Alright Are You Mind The Arctic Monkeys le chanteur de Daniel Balavoine Manu Chao La Vida Tombola parce qu'on m'a dit que vous aimiez bien les musiques latines depuis votre passage en Espagne ou alors Bonne Tug's Harmony avec East 1999 Manu Chao Ah Manu Chao j'espérais en plus celle-là c'est donc la Vida Tombola et bien on va se quitter là-dessus merci encore merci beaucoup Fred Weiss ça a été un plaisir merci à vous c'était vraiment un plaisir partagé on se quitte donc avec Manu Chao on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission on peut même lancer parce qu'il y a une petite intro longue donc on peut parler dessus merci beaucoup Fred Weiss on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de 48 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...